Ça a commencé, je dirais, maternelle, primaire, avoir des petites plaques légères sur le corps, mais comme un enfant qui est stressé, comme vous avez vu, j'ai eu une tumeur bénigne au menton et au palais, donc je pense que ça a provoqué du stress chez un enfant en bas âge. Après, ça s'est arrêté, on va dire. J'ai été traitée par les médecins. Ma maman est infirmière, donc elle m'a très bien encadrée. J'étais très suivie. Ça s'est atténué vraiment en primaire. Et à l'adolescence, ça s'est vraiment... Empiré ? Pas empiré. On va dire que c'est la naissance du psoriasis. On a mis un mot sur la maladie. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai presque sur tout le corps. J'en ai sur les bras, vous pouvez voir sur les jambes, sur les hanches, le ventre, les cheveux, derrière les oreilles. J'en ai quand même pas mal. C'est par séquence, on va dire. Ça joue beaucoup sur les émotions. C'est le stress, la fatigue, la tristesse. Et des fois, ça peut être aussi... Je suis heureuse et du coup, je montre que je suis heureuse et mon corps parle à ma place. C'est quoi le psoriasis, si on devait reprendre les choses à l'origine ? Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire dont l'expression est principalement au niveau de la peau. C'est un renouvellement excessif des cellules. Il peut y avoir, ce qu'il y a très bien décrit, des plaques, des désquamations. Quand c'est au niveau du cœur chevelu... Des quoi ? Des désquamations, pardon. La peau qui part un peu en poussière, comme des pellicules au niveau du cœur chevelu. D'accord, ok. Donc, la peau s'épaissit et effectivement, ça peut être disgracieux. Ça peut être douloureux parfois quand on se gratte et que ça saigne. Parce qu'on se gratte tout le temps, en fait, ça démarche. Inconsciemment, moi, j'ai appris à ne pas me gratter. Mais par exemple, c'est ce que je disais avec une amie, on dort des fois ensemble. Et elle dit, Inès, des fois, je te tiens les mains la nuit parce que tu te grattes à 100, en fait. Ah ouais ? Vous en avez en ce moment ? Oui, en ce moment, j'en ai sur les jambes. On peut voir. Ah oui, d'accord. Et là, ça va, je ne suis pas vraiment en crise. J'en ai sur les bras. Ah ouais ? Et là, je ne suis pas en crise. J'ai fini mes examens cette année. Donc là, ça va, ça se commence à se calmer. Mais par exemple, en période d'examen, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, c'est invivable. Est-ce que vous pouvez nous remontrer ? Ah oui, pas de souci, regardez. Ça fait ça. Ah oui. Comme ça. Et là, en ce moment, vous n'êtes pas en crise ? Non, là, je ne suis pas en crise, ça va. Et donc, les moments où ça ressort le plus, c'est les moments de stress ? C'est-à-dire que c'est associé à des émotions négatives ? Moi, je pense que oui. Quand je ne suis pas bien, je le vois plus sur mon corps, quand même. Mais oui, par exemple, pour faire des examens, il suffit que je suis malade, par exemple. Un rhume, une petite grippe, un truc comme ça, mon corps, il réagit encore plus. Et ça se voit, quoi. C'est un stress ? C'est l'expression d'un stress ? Alors, ce n'est pas l'expression d'un stress. C'est vraiment une maladie inflammatoire dont on connaît bien les mécanismes. Mais par contre, les poussées, la fréquence des poussées, la durée des poussées... J'ai l'impression que c'est quand même associé à des moments particuliers, les examens. ...dépendent de son environnement et de la vie. Et le stress a un grand rôle. Et c'est pour ça que dans la prise en charge, il y a la partie dermatologique pure et il y a la partie psychologique, psychiatrique, pour essayer de mieux gérer le stress. Est-ce que vous avez parfois des crises de psoriasis quand vous avez des émotions très heureuses ? Il y a un garçon qui vous plaît, vous avez comme certaines personnes rougissent. Vous, vous pouvez avoir des irruptions... Ça, je n'ai jamais vraiment vu. Moi, c'est vraiment quand je ne suis vraiment pas bien. Est-ce que la tête, c'est très compliqué parce que le corps, on peut le cacher. La tête, c'est extrêmement visible. Vous avez aussi parfois des pellicules du SA. En fait, c'est le corps qui parle à ma place. Je n'ai pas vraiment le mot à... Oui, c'est ça, il vous trahit, quoi. Voilà, c'est ça. Le visage, ça va, j'en ai très rarement. C'est vraiment en hiver, quand je suis fatiguée, j'en ai sous les yeux. Mais c'est vraiment... On ne voit presque rien pour l'instant. Je sais que ça va prendre de plus en plus de place sur mon corps, mais pour l'instant... Parce que ça va évoluer dans le temps ? Normalement, c'est une maladie qu'on a à vie. Au début, j'avais peut-être une plaque là, une plaque là, une plaque là. Après, ça a été sur tout mon genou. Après, ça s'est descendu, c'est remonté. En fait, c'est quand même paradoxal parce que plus je l'assume, et plus il prend de la place sur mon corps. Alors qu'avant, je ne l'assumais vraiment pas du tout et je n'avais qu'une ou deux plaques par ce par-là. Ça ne vous empêche pas d'être très belle. Merci. Non, vraiment. Je me suis fait la réflexion avant même que vous me parliez de cette pathologie. Le cuir chevelu aussi, ça se traite de la même manière que le corps ? J'ai des shampoings à la cortisone pour les cheveux. Je dois faire des soins qu'on doit laisser poser la nuit, qu'on attend. Ça, c'était très, 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 très douloureux. Quand j'étais plus jeune, je revois les images de ma maman et moi avec le peigne, en ce qu'en plus j'ai des cheveux bouclés alors qu'ils divisent mes cheveux pour mettre le produit qui massait, qu'on laissait poser la nuit, qu'on devait relaver le lendemain. C'était compliqué. Là, je touche du bois, du singe plus. Je n'ai presque plus dans les cheveux. D'accord. Mais ça s'est étendu sur le corps. C'était un choix. Alors, c'était par rapport à ce que vous disiez sur le fait que c'est inexorable et que ça va s'aggraver. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça reste localisé et puis c'est comme c'est une maladie inflammatoire qui évolue par poussée. Des fois, on peut avoir des périodes de la vie où on est en net accalmie. Puis, il y a aussi les progrès de la médecine. Et là, dans ce domaine-là, il y a quand même des gros, gros progrès. Et certains patients qui sont répondeurs, tout le monde n'est pas répondeur, bénéficient de nouveaux protocoles et ils sont nettement, nettement améliorés. Ce qu'il faudrait déjà avoir accès aussi à la médecine, c'est ce que je disais dans les coulisses, c'est qu'il y a un gros problème, je pense, niveau accessibilité. Par exemple, là, ma dermato est décédée. Donc, ça fait des mois, des mois, des mois. Je suis de Lille, donc c'est une grande ville. Lille même, je ne suis incapable de trouver un dermato. Encore en mai dernier, j'ai appelé 17 dermatos. C'est des mois à l'avance. Donc, quand on a une pathologie lourde comme ça, on ne peut pas se permettre de se dire « Ah, je le verrai à Noël. » Non, c'est sûr, c'est très dommageable. Parce qu'en plus, je me répète un peu, mais il y a vraiment des nouveaux traitements qui existent, très efficaces, qui sont… Et j'aimerais bien les essayer. Oui, et vous n'avez pas tenté… Je parle de médecine un peu… Je ne dis pas du tout que c'est la solution, mais je m'interroge. Vous avez exploré cette liste-là ? J'ai exploré, grâce à ma mamie. Au début, j'y suis allée un peu… Arculant, sceptique, très sceptique. Et étonnamment, après, je pense que ça joue aussi beaucoup sur la façon de penser, mais mon corps avait réagi. Positivement ? Positivement. Et vous n'avez pas continué ? Si, j'y vais de temps en temps. De temps en temps, parce que c'est sur Dunkerque, il faut que je rentre, comme je suis étudiant. Et puis, c'est cher. Oui, c'est pas enregistré. Parce que je ne suis pas sûre que ça soit pris en charge. C'est ça, non, ce n'est pas pris en charge. Mais ce qui est très intéressant, c'est de ne pas opposer, on va dire, une médecine très scientifique et d'autres approches qui peuvent apporter au moins un apaisement. Oui, c'est ça. On ne peut pas tomber dans le charlatanisme non plus. Non, pas du tout, mais c'est complémentaire. Ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui, j'ai quelqu'un qui m'accompagne aujourd'hui. Ça se passe très, très bien. Ça se passe très, très bien. Et je pense qu'il est très important aussi dans l'avancée de mon acceptation. Pourquoi ? Il a joué quoi comme rôle ? Il m'a beaucoup rassurée, je pense. C'est le premier à dire, mais Inès, moi, je ne voyais que ça et lui, il ne le regardait même pas, en fait. Et en fait, il m'a tout de suite dit est-ce qu'il est très bio, écolo ? Du coup, il m'a dit, je peux te faire essayer ce savon-là ? Ça ira ? Tu sais, tu es belle comme ça. Moi, je ne le vois même pas, tombe sur Yazis. Yazis, je pense que quand on aime quelqu'un, on aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Le physique joue, mais c'est rien par rapport à ce que l'amour peut apporter.